Salut, salut, chers fidèles abonnés de cette chaîne. J'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de l'anniversaire du premier bloc du Bitcoin. Oui, c'est symbolique les gars. Nous allons aussi parler d'un pays en Afrique. Ah oui, d'un pays en Afrique qui est sous la voie de la légalisation des cryptomonnaies. Mais, nous allons aussi parler mieux encore d'une banque dans un pays qui est en train de reculter les gars. Et nous allons analyser cela. Et après, nous allons parler des prévisions de prix du BNB de Binance et de Shiba Inu avec le Shibarium, les dernières informations. Alors, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et mieux encore d'activer la clochette de notification. Et, on vous a promis aujourd'hui, je crois bien, on va mettre un short aujourd'hui ici. Ici, pour ceux qui suivent les vidéos short de Cliquer pour gagner, il y aura une vidéo short sur, ici, concernant le P-Network. Partie 1, il y aura la deuxième partie. Oui. Ceux qui sont en train de voler le projet P-Network. Il y a une vidéo qui arrive. Alors, restez connectés sur Cliquer pour gagner, surtout sur les shorts de Cliquer pour gagner. Nous avons aussi posté même une vidéo short sur, oui, sur TikTok. Ceux qui sont sur notre compte TikTok, ils savent déjà que la vidéo est déjà disponible ou sur Facebook. Mais elle n'est pas disponible ici sur YouTube. Sur les autres réseaux, oui. Mais sur YouTube, non, pour le moment. Alors, donc, pour motiver les gens qui ne sont pas, qui sont ici, à nous suivre sur les autres réseaux pour avoir d'autres informations. Là-bas, nous allons parler des anarqueurs, oui. Ceux qui, voilà, laissent se faire anarquer, ils seront anarqués. Alors, la toute première information, c'est celle-ci. Et, on dit le bloc, le premier bloc génisse de Bitcoin. 14 ans que le premier bloc de Bitcoin a été mis en ligne. a été miné en ce sens-là. Et, franchement, Satoshi Nakamoto, qui est une personne, ou un groupe de personnes, qui a développé cette technologie. Rappelez-vous bien, quand le premier bloc a été miné, on a vu 50 Bitcoins dans ce bloc. Et, l'adresse qui a reçu, c'est 50 Bitcoins, c'est cette adresse. Vous voyez, non ? Qui a reçu, c'est 50 Bitcoins. Oui. Et, au fur du temps, avec le halving, comme on a expliqué, il y a eu, les récompenses, voilà, sont difficiles à trouver. Et, la récompense est diminuée, se divise en deux, chaque 4 ans. Et, nous savons que le Bitcoin a été créé après la crise des banques en 2008. Pour que chacun soit sa propre banque. Et, depuis les 14 ans, le réseau Bitcoin a tenu. Et, on peut dire, en ce sens que, dans tous les réseaux du monde entier, c'est le seul réseau qui est décentralisé. S'il y a quelqu'un qui parle de décentralisation, parle de public. Voilà. Qui est décentralisé à 100%. Et, qui, je peux dire, en ce sens, sécurise les données qui sont transactionnées dans cet écosystème. Vous voyez comment, des fois, cette technologie, plus, plus, les gens sortent de connaître cet écosystème de la blockchain, plus, il y a des mineurs qui arrivent, plus le réseau est plus sécurisé. Oui. Oh oui, oui, c'est ça. Donc, c'est vrai, le proof of work, c'est la preuve de travail, mais qui reste l'une des preuves les plus infarcifiables, si vous me permettez le mot, qui existe en ce moment. Oui. Alors, donc, vous avez compris. Et, on continue la vidéo. Alors, on voit le prix du Bitcoin aujourd'hui, les gars. Le Bitcoin, franchement, cette année 2023 promet. Mais, elle promet comment? Elle promet comment? Comment les gens sont en train de prendre position? Ou comment les gens sont en train de sortir de leur position? Si vous êtes un fidèle abonné de cette chaîne, ou vous êtes un fidèle abonné de notre compte Instagram, Twitter, et des autres réseaux sociaux, nous allons venir très prochainement avec des informations importantes qui pourront vous aider. Donc, suivez-nous sur TikTok, Instagram, Facebook, et peut-être la semaine prochaine, nous allons commencer par faire des lives sur ces réseaux-là. Et, dans cette semaine, nous allons prévoir un live pour le goût VIP dans le goût VIP sur Telegram. Si vous êtes VIP, vous savez, sur le moment, cette semaine, on fera une live pour être au parfum des informations dans le domaine de la crypto monnaie. Alors, cette information, les gars, celle-ci, on dit, Banque du Brésil abre 12 000 vagues. Là, une banque, je peux dire étatique au Brésil, ici, est en train d'ouvrir, est en train d'offrir le travail à 2 000 personnes qui ont la connaissance dans le domaine de la blockchain et dans le domaine du Bitcoin. Voilà un peu, mon frère, ma soeur, au-delà même de chercher de l'argent dans cet écosystème et d'apprendre cet écosystème, tu peux, je dis bien, tu peux toutefois, tu peux toutefois gagner un emploi dans ce domaine de la crypto monnaie. Et, ils sont en train de payer presque entre 700 dollars, oui, 700 à 800 dollars américains pour le salaire. Oui, pour le salaire. Oui, comme des fois, c'est déjà intéressant. Imaginez une personne qui est en Afrique qui gagne ce salaire-là. C'est pourquoi vous devez vous former en crypto monnaie. C'est pourquoi cliquer pour gagner disponibilité d'une formation. C'est pourquoi après avoir fait la formation, on donne une attestation qui atteste que tu as fait un cours sur les crypto monnaies. Et cette attestation est dans une blockchain. Imaginez plusieurs personnes qui vont demander de l'emploi ou bien qui vont postuler à la demande d'un emploi dans une entreprise qui cherche des personnes qui ont un BA en crypto monnaie. plusieurs personnes arrivent mais toi, tu montres que moi, mon diplôme ou mon attestation de mérite que vous êtes en train de voir voilà l'âge de transaction. C'est dans une blockchain. Vous voyez que ça fait la différence. Déjà, déjà même celui-même qui va vouloir embaucher va dire franchement, il a fait une bonne formation sur moi si son attestation est dans une blockchain. Parce que c'est ça qu'on cherche aujourd'hui. L'utilité de la blockchain. Donc vous voyez comme des fois c'est très important d'avoir une formation et n'importe pas n'importe quelle formation une formation qui atteste que tu as fait un cours qui certifie ce cours-là dans une blockchain. C'est important. Voilà un peu les retombées. Quand ce genre de proposition va commencer par retomber en Afrique ou dans d'autres pays ceux qui ont fait le coup de cliquer pour gagner certains atteignent leur attestation certaines personnes ont déjà eu leur attestation ça vous aidera pour postuler pour des emplois comme ceci dans cette nouvelle technologie du Web 3.0. Alors on continue la vidéo. Troisième information voici on dit le Maroc est en train de finaliser la dernière retouche dit la banque centrale dit la banque centrale en crypto-monnaie. Alors donc vous voyez déjà le Maroc le Maroc est en train de vouloir se lancer dans cet écosystème des crypto-monnaies. Ce n'est pas seulement le Maroc il y a plein d'autres pays qui viendront il y a plein d'autres pays qui viendront il y avait certains pays maghrébiens qui disaient non les crypto-monnaies vont bannir il y a de cela très longtemps mais aujourd'hui ces mêmes pays là sont en train de vouloir adopter cette technologie de la blockchain et avec ça là il y aura encore de l'emploi pour les gens qui se sont formés dans cet écosystème oui il y aura encore de l'emploi si je vous montre qu'une banque est en train de reculter 2000 personnes je dis bien 2000 personnes imaginez ça c'est une banque imaginez plusieurs banques ou une banque centrale qui envoie une consigne à d'autres banques qui sont dans cette banque de reculter il y aura plus de 10 000 emplois mon frère ma soeur il y a du travail il y aura peut-être du travail pour toi dans cet écosystème si tu t'y mets si tu t'y mets franchement alors la deuxième information la troisième information c'est celle-ci la quatrième information mes frères mes soeurs la nouvelle est tombée oui on nous informe que le bateau du BNB va s'effondrer le bateau le navire du BNB va s'effondrer certains analystes disent que même le BNB que nous sommes en train de voir à 245 dollars va perdre 200 dollars au moment où je fais des vidéos et va revenir à 44 dollars elle va revenir à 44 dollars à 44 dollars les gars c'est franchement c'est du ouf si ça arrive bon si ça arrive sûrement certaines personnes vont pleurer mais d'autres vont voir l'opportunité parce qu'au même moment que certains pleurent certains sont en train de rire c'est comme cela la vie au même moment où on est en train d'enterrer une personne au cimetière au même moment à l'hôpital un enfant ne c'est comme cela chacun prend ce qu'il mérite au moment où l'opportunité s'offre à lui alors donc nous devons comme je dis savoir saisir l'opportunité oui que ce soit dans l'achat ou dans la vente les gens ont vu le BNB à 600 dollars ils ont vu aujourd'hui ils sont en train de voir à 200 dollars ils disent qu'ils ont perdu mais psychologiquement ils n'ont pas encore perdu on te fait croire que tu as perdu mais tu n'as pas perdu alors donc je vais pas être très lent donc pour vous dire simplement oui on dit le BNB peut-être c'est des suppositions on dit si le marché continue d'être un marché baissier en ce moment le BNB peut revenir à 44 dollars Solana peut revenir à 4 dollars Solana peut revenir à 4 dollars on a fait déjà vidéo ceux qui sont des fidèles abonné qui ne ratent aucune vidéo sur ces chaînes sont déjà informés alors donc préparez-vous au pire toutefois en espérant le meilleur on dit si le BNB revient à 10 000 dollars le BNB peut être à 44 dollars c'est juste des suppositions c'est juste des prévisions de prix rien personne ne confie quoi que ce soit ici s'il vous plaît alors la toute dernière information c'est le Shibarium le Shiba on est fatigué au Shiba on est fatigué le Shibarium n'a qu'à sortir vous savez ce que les gars sont en train de faire je trouve ça très ingénieux pourquoi ? parce qu'ils ne veulent pas faire sortir le Shiba maintenant parce que s'ils font sortir le Shibarium maintenant il n'y aura pas un impact alors ils sont en train on dit souvent quand quand il y a trop de préparation c'est que quand la sortie arrivera elle fera fureur oui oui elle fera fureur espérons bien on a vu plusieurs projets qui ont fait beaucoup de tapage mais après ça n'a rien donné peut-être pour le Shiba ça serait différent alors allons-y regarder rapidement le prix le prix de Shiba Inu et mieux encore voir quoi ? voir les burn qui sont en train d'être faites sur Shiba Inu pour que vous puissiez comprendre voilà le prix qui ne cesse de dégringoler on attendait les gens nous attendons nous les pépiteurs on attendait Shiba ce Meme Kouin brûlé des zéros mais elle est en train d'augmenter des zéros ce qui fait partie de cet écosystème mais mais voilà mais dans le nous sommes en train de voir que le burn est en train de les burn sont en train de continuer avec Shiba Inu chaque chaque heure et ces burn là quand nous voyons c'est des quantités c'est vrai 1.600.000 Shiba des petites quantités mais on dit petit à petit l'oiseau fait 100.000 petit à petit l'oiseau et vous allez voir ça sort toujours des wallets de Coinbase de Coinbase de les gens achètent et les gens achètent et brûlent les gens achètent et brûlent si ça continue comme ça aura-tu des Shiba pour tout le monde je me pose franchement cette question vous aussi je suis sûr que vous qui regardez cette chaîne vous vous posez aussi cette même question si les burn de Shiba continuent comme cela aura-t-il des Shiba pour tout le monde parce qu'ils ont déjà brûlé la moitié presque la moitié du total ce plein a été brûlé sur 3 adresses ce n'est pas la seule adresse de burn ils ont 3 adresses de burn c'est là où il y a une grande quantité de Shiba Inu qui ont été burnés c'est ça alors donc peut-être qu'il y aura d'autres quantités vont s'augmenter sur d'autres je ne sais pas on verra bien mais les développeurs sont en train de retenir le Shiba Inu pour que le Shiba Inu ne voit pas le jour maintenant sûrement il verra le jour sûrement cette année donc préparez-vous au pire toutefois en espérant le meilleur on se dit à la prochaine vidéo sur ces chaînes si tu étais fidèle abonné et reste connecté sur les shops sur TikTok sur Instagram sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux on se dit à la prochaine et ciao 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 ciao